bonjour mes chers poissons je vous remercie me retrouver pour cette guidance amoureuse pour l'année 2024 que je vais réaliser avec le white new men qui est un tarot que j'affectionne tout particulièrement et on va identifier cinq énergies cinq cartes pour vous amener au plus possible d'épanouissement pour l'année qui arrive sur le plan amoureux et on va commencer par déterminer ce qui va marquer votre année 2024 mes chers poissons sur le plan sentimental avec une première carte donc ça peut être quelque chose ça peut être quelqu'un ça peut être une énergie ça peut être un schéma relationnel voilà on va ensuite identifier ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux ça peut être quelqu'un ça peut être une habitude ça peut être une attitude ça peut être une énergie plus largement que vous devez laisser en 2023 que vous ne devez pas amener avec vous en 2024 on a déjà une carte visible on va ensuite s'intéresser à ce que vous devez ramener avec vous au contraire c'est à dire ce qui va vous préparer à 2024 à traverser l'année sur le plan sentimental et ça peut être des leçons retenues ça peut être des habitudes ça peut être des comportements ça peut être quelqu'un voilà on va ensuite s'intéresser aux énergies extérieures c'est à dire c'est qui fait partie de votre environnement et qui va avoir un impact sur votre année 2024 comment cela peut vous influencer ok et puis on va avoir votre mantra pour 2024 c'est à dire votre devise magique à vous répéter tout au long de l'année sur le plan sentimental elle s'est aussi montré alors on a le cap de coupe le cavalier de coupe et la carte du 8 dp ok très bien alors on va voir les conseils les recommandations qui vous sont ici délivré pour mener à bien votre année sur le plan amoureux en commençant par la 4 la carte du 4 de coupe qui va nous parler de ce qui va marquer votre année 2024 alors la carte du 4 de coupe c'est une carte qui nous dit qu'il est bon au cours de l'année face à des situations amoureuses face à des comportements de votre partenaire de la personne que vous convoitez sur le plan sentimental de ne pas réagir du tac au tac le 4 de coupe c'est prendre le temps de cogiter de méditer donc de vous vouer une période un peu introspective au sujet des personnes qui vous entoure de celles avec lesquelles vous êtes en interaction évidemment sur le plan sentimental et amoureux 1 je vous parle pas de la vie familiale ou amicale vraiment sur le plan amoureux puisque le 4 de coupe c'est l'idée que si on se précipite si on agit trop vite on réagit trop vite on peut sans vouloir donc c'est l'idée je tourne cette fois la langue dans ma bouche avant de prendre la parole histoire de ne pas regretter ce que je vais dire ou à ne pas me rater mais inversement c'est également l'idée que je n'agis enfin pas inversement parallèlement c'est aussi l'idée que si je n'agis pas trop rapidement et bien je peux avoir une meilleure appréhension des choses et mieux poser mes mots mieux répondre et mieux me comporter mieux adapter ma situation aux enjeux en question parce que la carte du 4 de coupe c'est si je me précipite je risque de rater quelque chose je risque d'avoir une réponse qui est prématurée qui ne prend pas en compte tous les enjeux en question donc le 4 de coupe je prends toujours le temps de ne pas rater des choses qui pourraient sinon me passer sous le nez à agir ou à réagir trop vite donc ça ça me semble être un conseil qui marque votre année très fortement sur le plan amoureux ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 c'est la carte du monde qui va nous signifier la carte du monde quand elle peut poser problème ce qui est ici un peu cas puisque c'est ce que vous ne vais pas ramener avec vous en 2024 c'est la question des relations superficielles où il est surtout question de dorer ou redorer son ego par le biais peut-être du coup de la personne que l'on convoite ou des personnes qui ne vont pas chercher à travailler en profondeur des difficultés émotionnelles propres à la relation ou propres à ce qu'on traverse dans notre propre vie et maintenir des rapports qui sont plutôt mondains que des rapports en profondeur donc tout ce qui va vous sembler être superficiel dans le cadre de votre couple il va falloir essayer de l'évacuer c'est à dire que si vous sentez que la personne avec laquelle vous êtes en relation ne veut pas parler de choses qui vous semblent être pourtant importantes il va falloir essayer de trouver un moyen de les aborder ces sujets là pour ne pas que vous ayez le sentiment de passer à côté d'une une facette profonde de votre couple de votre partenaire ou de votre partenaire passe à côté d'une facette importante de votre personnalité de votre histoire de votre vie parce que on fait comme si tout allait bien ou on entretient des dialogues et des discussions sur des choses en surface mais on ne cherche pas à aller vraiment dans la profondeur des événements et puis peut-être aussi toutes les relations dans le cadre desquelles on est juste dans on sort ensemble parce que on a on est on a on est un faire valoir où l'autre est un faire valoir c'est à dire que voilà c'est plus pour l'environnement pour l'extérieur pour la famille pour les amis qu'on sort avec cette personne que pour soi même en fait elle nous plaît pas ça aussi faire attention pour les personnes qui sont pas en couple et puis après c'est les relations superficielles la carte du monde et c'est l'idée aussi de vouloir faire plaisir plutôt aux autres qu'à soi faire plutôt plaisir à aux partenaires qu'à soi même et ça c'est terminé quoi il ya cette idée que c'est plus possible et peut-être pour ceux et celles qui vivent des relations à distance c'est peut-être aussi l'idée que bon il faudrait peut-être arrêter et vivre les choses pleinement en présence parce que bon après on a le 8 d'épée sur ce que vous devez amener avec vous les leçons que vous avez retenu et qui vous prépare à affronter les enjeux amoureux de 2024 or le 8 d'épée c'est l'idée de d'avoir une vision des choses qui est réduite paralysante restrictive on s'enferme en soi même après c'est peut-être qu'on a eu des relations on ne nous permettait pas de pleinement être nous même et que du coup on a été obligé de se limiter dans les discussions dans les actions et que ça c'est terminé on a retenu la leçon on va pas se retrouver dans une relation on a l'impression de suffoquer où on est soi même en train de se dire je peux pas dire si je peux pas faire ça je peux pas agir comme ça je peux pas envoyer ce message peut pas appeler toutes ces situations on va être là en train de ressasser des propos des actions des paroles en disant est ce que j'ai pas déconné de faire ceci on peut pas être en fond véritablement soi même où c'est toujours une prise de tête où on appréhende à chaque fois la réaction de l'autre et donc que ce soit des gens que l'on va rencontrer que ce soit dans une relation déjà existante ou vraiment dans une relation donnée il faut absolument identifier les raisons pour lesquelles il ya des paramètres de cette situation qui nous enferment en nous mêmes et qu'on n'arrive pas qui forme une prison intérieure quoi et puis après c'est peut-être aussi je me suis limité par le passé je me suis rendu la vie impossible avec des personnes des situations ou des comportements qui m'ont pas réussi et je suis peut-être du coup moi même responsable de ce sentiment quelquefois de suffocation qui a été le mien sur le plan amoureux et ça c'est fini c'est terminé je ne vais pas moi même construire la prison dans laquelle je vais agoniser façon amoureuse donc et puis si on m'enferme si j'ai le sentiment qu'on me piège qu'on me limite qu'on me restreint qu'on ne m'accepte pas tel que je suis ben merci au revoir quoi il faut savoir se protéger et se défendre quelquefois du monde extérieur et savoir mettre des limites nous dit le neuf de bâton que nous trouvons pour précisément désigner les énergies externes qui peuvent influencer votre année 2024 et on a le neuf de bâton et neuf de bâton c'est savoir monter la garde c'est être vigilant vigilante à propos d'attitude en face de nous qu'on pourrait trouver un peu excessive c'est des personnes auxquelles il faut rappeler certaines limites c'est l'idée de savoir se protéger même de notre partenaire non dans le sens où il faut s'en protéger s'il ya une violence quelconque il faut éjecter ces gens là il n'y a pas s'en protéger on les dégage évidemment mais se protéger de personnes qui peuvent abuser par moment et c'est aussi de cette façon là qu'on va réussir à s'affirmer la question est même pas de s'imposer le neuf de bâton c'est plutôt l'idée que je ne tolérerai plus ce type de comportement je ne tolérerai plus ce type de relation ce schéma là un qui m'a piégé en moi même je réfléchirai quatre coupes à ce qui m'est offert proposé je prendrai le temps de d'avoir un temps un peu introspective sur ce que je veux ce que je ne veux plus et je serai mandé mon protéger parce que neuf de bâton on peut avoir des gens aussi qui testent un peu nos limites et qu'il faut rappeler à l'ordre il peut y avoir aussi une armure une carapace que l'on veut dont on veut se débarrasser pour être pleinement soi même dans une relation et ça c'est à la condition qu'on soit sûr que l'autre respecte les limites qu'on lui impose et donc c'est savoir imposer ses limites à la personne que l'on convoite avec laquelle on entretient une relation et s'affirmer là dedans sans que l'autre n'est non plus à se protéger de nous un le neuf de bâton c'est donnant donnant on peut avoir des personnes qui peuvent être un peu aussi paranoïaques à cause de souffrances causées qu'on leur a causé par le passé donc il faudra aussi prendre en compte leur limite à elle c'est à ces personnes là tout en faisant respecter les nôtres très simplement en tout cas bon ça peut être tout cela avec un signe d'eau éventuellement comme vous donc poisson mais ça peut être avec un scorpion ou un cancer que tout cela se produit puisqu'on a cavalier de coupe pour terminer que ça peut être quelqu'un mais rappelons nous que c'est aussi votre mantra pour 2024 votre devise pour affronter les enjeux amoureux de l'année à venir et la carte du cavalier de coupe c'est de l'émotion au galop des invitations de la séduction c'est du romantisme le cavalier de coupe c'est aussi un on voit une galope dans l'eau c'est comme une vague amoureuse d'émotion que l'on accueille pleinement donc votre devise pour 2024 c'est faire entrer le romantisme dans votre existence trouver une place importante à à tout ce qui va être passion ouvrir grand la porte à la passion pas aux choses tièdes et dans cette passion là savoir quand même s'affirmer s'imposer et avoir une histoire en profondeur on l'aura aussi compris et savoir aussi exprimer sa propre profondeur il peut y avoir quelque chose un peu métaphysique là dedans on sent que l'autre nous accueille pleinement dans tout ce qui nous fait spirituellement même donc en tout cas ce sont les énergies qui sont ici là pour vous guider au cours de l'année 2024 n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment au cours de l'année tout cela résonne pour vous mais n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour et bien soutenir ces guidances et ma chaîne et puis pour ne pas rater aussi les horoscopes mensuels que je poste sur ma chaîne youtube donc tous les mois et puis vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur insta et facebook chaque semaine pour des heures pour des guidances et bien hebdomadaires vous avez les liens de mes pages insta et facebook en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif vous trouverez aussi le lien de mon site internet missmojorizing.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé d'une consultation en direct de vous former au tarot ou même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés je vous souhaite et bien le meilleur pour ce qui arrive mes chers poissons je vous dis à très vite en tout cas je l'espère prenez bien soin de vous